Bonjour à tous, je suis Heineken. Mais pas du tout, voyons. Calme-toi, il est temps d'arrêter de boire. Je suis assoiffé. Bienvenue dans Honk Ton Oren. Si tu ne connais pas l'émission, je le déplore et je te conseille vivement de regarder les trois épisodes précédents. Tu verras, on apprend plein de choses sympas. Alors abonne-toi, like et n'oublie pas que... Je ne suis pas un héros ! Bien sûr que non ! Je suis Guillaume Lopez. Alors active la cloche. Et PONG ! L'épisode 4 de Honk Tonoken est sorti le 1er novembre 1984. Le script est confié à Hiroshi Toda, le pilier essentiel de notre animé préféré puisque c'est ce grand monsieur qui écrira les trois quarts des épisodes de la série. Et oui, pour les plus nostalgiques, il a participé à l'académie des ninjas. Pour devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas. Mais il est aussi derrière Initial D. Il est surtout un des principaux scénaristes de Duragod Borussato. DBZ. Et c'est notamment lui derrière le TV spécial L'Histoire de Trunks. Allez, un petit frisson c'est gratuit. Pour rester dans l'univers d'Akira Toriyama, Hiroshi Toda a aussi écrit le script de Kenosuke-sama. L'adaptation d'une des histoires courtes du papa de Duragod Borussato, que je vous conseille grandement. D'ailleurs, vous avez de la chance, je l'ai uploadé sur ma chaîne. Vous avez le lien en description. A la direction de l'épisode, nous retrouvons Hatsutoshi Umezawa, un homme touche à tout. Producteur sur Hope. Storyboardeur sur Digimon. Et chargé du planning de Purikyoa. Et côté Sakkan, soit le directeur de l'animation, nous avons Shizuo Kawai. très très connu pour être le mal aimé de la communauté de Sentoseya. Curieusement, il ne s'était pas autant loupé sur Huma no Kojiro. Mais oui, on peut comprendre le désarroi de voir nos chevaliers d'Athéna Hokuto no Ken isé. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, ses débuts sur Hokuto no Ken ne sont pas des plus étincelants non plus, mais va s'améliorer tout au long de la série pour essayer de se rapprocher du style de Masa Misuda, tout en gardant sa patte personnelle. Alors même s'il dessina ses propres modèles de personnages, ce qui est tout à son honneur, je ne peux absolument pas m'empêcher d'imaginer les personnages de la série qui auraient subi un coup d'aspirateur au niveau du menton. Un peu comme dans Evil Dead 3. Et maintenant, place à l'épisode. Quoi ? Comment ça il manque un invité ? Calmez-vous, moi oublié, moi ? Mais ça ne va pas la tête ! Pour le sujet de cet épisode de Hokuto no Ren, il me semblait intéressant de revenir sur une des caractéristiques de Hokuto no Ken, et sur un de ses composants narratifs, à savoir le punk comme figure du voyou random. La série étant composée de nombreuses références cinématographiques, il était temps de s'interroger sur la place du punk au cinéma. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir la divinité cosmique suprême pour nous éclairer sur la question. Sans plus attendre, je te laisse introduire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Sebastiero, et je travaille pour le cinéma Le Zola à Villeurbanne. J'ai également travaillé pour Eurozoom, société de distribution de cinéma d'animation, qui a notamment diffusé en France Ken, l'ère de Rao, ou encore le sublime Bella Donna of Sadness de Heichi Yamamoto, dont vous trouverez certaines références dans Hokuto no Ken. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui sur Hokuto no Ren pour évoquer avec vous le mouvement punk au cinéma. Alors, pour revenir rapidement sur les origines du punk, le punk naît dans la fin des années 70, en contestation du mouvement hippie qui l'a précédé. Bonjour madame, je m'emploie à débarrasser le quartier de tous ces parasites. Ça vous ennuie que je jette un coup d'œil dans votre maison ? J'ai bien peur que vous ayez des hippies ? Des hippies ? Donc, vous l'aurez compris, le punk, c'est un mouvement qui refuse le capitalisme, qui prône une liberté individuelle toute suprême et qui renverse les codes de la bourgeoisie. Ces principes, nous les retrouvons facilement dans Hokuto no Ken, dont nous parlons dans cet épisode justement. On va décrypter ensemble plusieurs strates de cet animé pour retrouver qu'est-ce qu'il y a de punk en lui. Tout d'abord, le contexte post-apocalyptique qui est assez évident. On est dans une ville qui vient de subir une attaque nucléaire, enfin une ville que dis-je même, le monde entier, qui a subi cette attaque nucléaire et qui est complètement dévastée. Et ça, on le voit évidemment dans Mad Max, à partir du 2 de George Miller, qui est sorti en 1982, ou encore Tangurk de Rachel Talali. Donc, c'est des grandes zones désertiques, des véhicules un peu faits de briques et de brocs, des costumes, tous deux cuirés d'acier. C'est un peu un retour au temps d'avant, presque médiéval, mais avec ces fameux codes post-apo. Alors, on a aussi dans le scénario le thème de la guerre des gangs, qui est assez redondant dans le cinéma punk. Par exemple, dans The Warriors, ou encore Les guerriers de la nuit, de Walter Hill, sorti en 1982. Plusieurs gangs se partagent New York, et on les voit évoluer dans le métro, dans les rues, dans la chaleur de la ville, pour défendre leur territoire. Et on a aussi classe 1984 de Mark Lester, où un professeur a affaire à une bande de jeunes gens mal intentionnés. Donc voilà, ça c'est quand même le post-apo et la guerre des gangs, deux grands thèmes du cinéma punk, qu'on a, en tout cas, qu'on identifie, nous, ici. Et puis après, pour ce qui est de l'esthétique, on est toujours à la frontière du hard rock, avec ce côté très glamour donné par des coupes de cheveux ultra laquées, des torses exposés et des couleurs vraiment criables. Et ces codes, on les a, par exemple, dans un film peut-être un peu plus confidentiel, Liquid Sky, pour le côté mode, et puis dans Ex-Drummer, pour le côté violence inouïe. Et ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques principales, je pense, de Ken Le Survivant de manière assez générale. Puis j'aimerais bien finir quand même en revenant sur le cinéma japonais, puisqu'ici, on parle bien de Japanimation, pour parler de Sogo Ishii. Sogo Ishii qui est peut-être un réalisateur aussi un peu plus confidentiel, mais qui est pourtant l'un des papes du punk au Japon, du cinéma punk au Japon, puisqu'il a réalisé le sublime Burst City, qui inspirera des œuvres plus connues plus tard, comme Akira ou encore Tetsuo. Voilà pour cette petite introduction sur le punk, et je rends la parole à notre hôte. Eh bien, merci pour cette intervention fort intéressante. Et maintenant, titre de l'épisode. Blu la dikurosu ou te, et ken, juhazan ! Ce qui veut dire, détruit la blu diekuros, botte secrète, le juhazan. On ouvre l'épisode avec le plan en portrait d'un punk terrifié, que j'ai confondu avec un personnage qu'on est censé voir que bien plus tard. Un assaut de nuit est lancé, et notre trio, Lin, Batto et Kenshiro se cachent dans une pièce en sous-sol. Comme à son habitude, on a ce côté bipolaire de Ken d'un épisode à l'autre. Souvenez-vous, Kenshiro était heureux de voir Lin dans l'épisode précédent. Je le vois là en train de faire la gueule dans le suivant. Lin raconte sa fugue dans un flashback accompagné d'une musique à l'harmonica. On s'en rappelle, elle faisait partie du groupe d'innocents capturés par les vilains. Et l'homme aux sept cicatrices demandera alors où sont les autres prisonniers. Batto l'a compris, et nous aussi, Kenshiro est prêt à aller au secours des opprimés. L'aube pointe le bout de son nez, et on retrouve déjà nos punks au bar. Que voulez-vous, le couvre-feu, tout ça. Évidemment, tout est prétexte à l'agression, et c'est alors que notre barman se fait malmener pour avoir été trop lent. C'est plutôt bien mis en scène, puisque suite à un plan fixe, on a droit à deux jolies animations. Entre le bras qui s'étale sous les bouts de verre, et le sang tout en lumière, puis le plan de face avec le barman propulsé en arrière, sonné au fond du comptoir. De par cette injustice, on espère qu'il sera sauvé d'une quelconque manière, quand soudain, un des généraux de Chine intervient, Hato, heart en anglais, d'où le cœur tatoué sur son crâne. Ce personnage est interprété par Chozo Izuka, qui a incarné l'espada Baragan dans Bleachie, Keishi Ikari dans l'exceptionnelle série de Satoshi Kon, Paranoia Agent. La liste est longue, mais sachez qu'il incarnera un personnage mythique de la série, Hokuto no Ken, qu'on découvrira... pas tout de suite. Et donc Hato, il a cette particularité de parler avec beaucoup de calme et d'assurance, ce qui est en grande contradiction avec sa corpulence indécente. Mais c'est pour mieux cacher son étrange folie intérieure, qui explose à la vue de son propre sang. Pas de bol, il y avait des bouts de verre sur le comptoir, et ce qui devait arriver... arriva. Goodbye my lover, goodbye my friend. Son calme olympien laisse place à une frénésie meurtrière grotesque, puisque notre bibendum se met à tuer tout en hurlant qu'il souffre. Les punks, pris également en chasse, essaient de le stopper en lui balançant des armes. Evidemment, le gag continue, puisque le ventre mou de notre joli cœur absorbe les armes pour ensuite les expulser. Luffy serait tellement fier. Retour sur notre nounou aux sept cicatrices, et le voilà près du repère des méchants. J'adore le fait que cette prison soit construite sur le haut d'un immeuble enseveli. Visuellement, ça a une sacrée gueule, et ça permet de ne jamais oublier qu'on est dans un monde dévasté. Puis on a non pas un caillou, mais un immense rocher qui s'abat sur les gardes. Kenjiro est très certainement derrière cette action, à moins que ce soit dû à la force cachée de Lin, mais j'en doute. Alors même si tout ceci n'était pas dans le manga d'origine, on a une information importante. On est seulement à l'épisode 4, et en termes de puissance, le héros est capable de soulever plusieurs tonnes. Sur certains plans, le rocher est une véritable montagne. À son sommet, Kenjiro se montre, et n'hésite pas à hurler en plongeant sur nos crapules du désert. Concrètement, Kenjiro n'avait absolument pas besoin de faire ça. Mais que voulez-vous, notre héros a apparemment une envie irrésistible de faire le ménage. Et ce sont 4 futures victimes qui subissent une nouvelle technique. Le... HOKUTO SHIHOZAN. Soit, le coup tranchant dans 4 directions. Voyant la maîtrise totale de la situation, les enfants perdus décident d'en profiter pour aller libérer les prisonniers. Ils se font repérer par un garde qui n'hésite pas à leur assainer un coup de masse. Mais l'héritier de la grande ours, caché dans l'ombre, et expert dans le lancer de cailloux, intervient et gronde les enfants. Grande tristesse, quand l'épisode se contente d'utiliser un stockshot de l'épisode 1 pour libérer les prisonniers. Une fois dehors, on a de très beaux plans au contre-jour. Une belle note d'espoir pendant que Mato fouille les cadavres. Propre. Puis, Kenjiro, apaisé, trouve une nouvelle raison d'avoir la haine avec l'emblème de la Bloody Cross qui semble le narguer. Et nous voilà à la moitié de l'épisode. On reprend avec cette même lumière d'espoir qui caresse le visage de la femme de l'homme aux 7 cicatrices, qui pleure de joie de savoir son bien-aimé en vie. Et maintenant qu'elle a dit plus de deux phrases, il est temps de parler de sa comédienne de doublage, Yuriko Yamamoto, qui a interprété Georgie dans... Georgie. Ixarouan dans... Ixarouan. Et l'incroyable Marine dans... Santo Marine. Écoutez, cette blague était plus drôle à l'écrit. Tinky Winky lui propose alors quelques bijoux, et la femme fière, forte et sincère les refuse en lui mettant un vent des plus violents. Le grand méchant ne se décourage pas pour autant, et c'est alors qu'un personnage créé uniquement pour l'anime intervient. Joka. Il joue les messagers et rapporte ainsi la situation à son maître. Cheveux verts et carte à la main, il est facile de faire le rapprochement. Puis retour dans le désert brûlant avec ce peuple qui marche, sans Moïse, mais qui galère tout autant. Kenshiro profitera d'aider un pauvre homme à bout de force pour qu'il puisse reprendre leur marche de torture. Quand soudain, les hommes de Kingu débarquent en moto. Kenshiro s'interposera pour faire gagner du temps et permettre au groupe de fuir les bandits. Malheureusement, de l'autre côté de la montagne, Hato et ses sbires accueilleront les pauvres hommes. Et c'est dans un stockshot du début de l'épisode que la mort s'abattra sur eux. Kenshiro aura juste le temps de protéger Lin et Bato avant d'entrer dans une colère noire. Pointage de doigts, référence à la scène culte du manga qu'on ne verra que plus tard, et ruer vers l'armée des enfants de cœur. Hormis les quelques stockshots et la technique très limitée, on a tout de même un finish absolument magnifique. Le... Soit le coup tranchant dans 100 directions. On pourrait presque dire qu'on a la naissance du muso dans le fait de se battre contre des centaines d'ennemis à la fois. Même si en soi, la mêlée dans les combats existe depuis les années 20. Dans la scène suivante, il y a quelque chose qui me fait extrêmement rire. C'est que Hato demande à Kenshiro de le frapper et celui-ci n'attend quasiment pas la fin de la phrase pour lui coller son coup de poing. Mais hélas, comme vu au début de l'épisode, le corps de cet homme ballon absorbe les coups, rendant le Hokuto Shinkan inutile. Pendant l'affrontement, nous avons l'information suivante. Le maître de Hato serait le seul à pouvoir le vaincre, car il utiliserait le Nanto Seiken, ce qui veut dire le point sacré de la Croix du Sud. Et c'est là qu'on a enfin le développement de la mythologie de Hokuto no Ken. Maintenant, on nous parle de deux écoles d'art martiaux qui seraient aussi différentes que complémentaires. Deux pôles célestes, la Grande Ourse et la Croix du Sud, qui forment un tout, tel le Yin et le Yang, l'Agyo et l'Ungyo, soit les deux guerriers opposés de Bouddha, deux arts d'assassins. Kenshiro se relève et c'est alors que Joka apparaît pour couper la joue de Hato avec une de ses cartes pour le rendre fou. Il fonce alors sur le maître du Hokuto, ce qui n'est pas forcément une bonne idée puisque nous assistons alors à une technique brillante par son idée. Kenshiro utilise ses jambes pour se frayer un chemin derrière la graisse de l'animal, mais moins brillante sur la technique d'animation employée, des crayonnés assez grossiers qui clignotent pour donner une impression de mouvement rapide. Puis Kenshiro assène un coup de poing et hurle sa technique, le Hokuto Juhazam, soit le tranchant qui brise la souplesse. Le ballon de Baudruche explose alors et Joka disparaît aussitôt. Et ça y est, Kenshiro comprend enfin et on peut maintenant mettre un nom à son ennemi juré, Shin. Puis l'épisode se referme avec le saxophone qui vacille entre mélancolie et inquiétude. Le Jikai apparaît et nous dévoile le titre du prochain épisode. Ce qui veut dire « La flamme de l'amour brûlera-t-elle en enfer ? Tu es déjà mort. » Et laisse place au générique de fin. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Hokuto no Run. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un message dans la partie commentaire. Je réponds à tout le monde. Ah, et bien entendu, pour m'aider, je vous encourage à partager, liker et surtout, à vous abonner. Ciao ! Ciao !